Hola Maya, ¿cómo estás? Es un placer conocerte gracias a la tecnología. Je suis très admirative de la lutte que tu mènes contre la répression du gouvernement Nicaragua. Tu es un modèle pour les activistes qui veulent dénoncer les injustices sociales et politiques. Au Nicaragua, les activistes, mais aussi les journalistes, risquent leur liberté et parfois leur vie. Cet encourage est très impressionnant. Je sais que tu as été emprisonné neuf mois dans des conditions difficiles. J'ai entendu ton témoignage et j'ai cru comprendre que ce qui te permet de tenir le coup, c'est de savoir que tu n'es pas seule, c'est de savoir que des personnes se battent à l'extérieur et restent solidaires. On le voit ici en Belgique, durant la crise du Covid-19, on doit rester enfermé. Évidemment, ça n'a rien à voir avec une répression militaire, mais quand même, on doit rester chez nous. Et on voit que ce qui nous aide le plus, c'est la solidarité. C'est de rester en lien le plus qu'on peut avec les autres. Et d'ailleurs, de nouvelles solidarités se créent durant cette crise. J'encourage tous les auditeurs à s'informer sur la répression du Nicaragua et à soutenir par Internet le combat de Amaya et ses amis. Je soutiens votre combat comme je soutiens le combat de l'Amazonie. Youth for Climate, Nicaragua, Amazonia. Dans ces luttes, ce qui est dénoncé, c'est la répression faite par quelques-uns qui veulent détenir le pouvoir, leurs intérêts contre l'intérêt collectif. Youth for Climate se bat pour les droits de tous les vivants. C'est vraiment important d'en parler, d'informer un maximum de personnes sur ce qui se passe dans certains endroits du monde. des droits humains sont bafoués en Amazonie comme au Nicaragua. Et donc je veux être solidaire, même enfermée dans ma casa, je soutiens ton combat. Merci beaucoup.